Comment on peut, en tant que chrétien, être victime de sorcellerie, d'un sorcellement, je ne sais pas comment appeler ça, d'envoûtement, alors qu'on ne connaît pas dans ses alentours ni de sorciers, qu'on ne fréquente pas quelqu'un qui pratique ce genre de choses ? D'accord. Et comment on peut être victime de ça ? Donc, en tant que chrétien, on ne peut pas être... Si on craint Dieu, on ne peut pas être ensorcelé. Pas du tout. Donc, là-dessus, il ne faut même pas avoir peur, il ne faut pas s'inquiéter. Tant qu'une personne craindra le Seigneur, elle ne pourra pas être sous le contrôle de Lucifer. Mais Galate, dans Galate 3, Paul dit aux Galates, qui vous a ensorcelé ? Tu vois ? Les Galates, dans Galate 3, donc 1, qui vous a envoûté, qui vous a fasciné, c'est-à-dire ensorcelé ? Et les Galates étaient tellement charnels que l'ennemi avait réussi à les ensorceler, c'est-à-dire à les séduire. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment demander toujours la grâce au Seigneur, demander sa grâce tous les jours, qu'il nous protège, qu'il nous garde. Il faut vraiment restreindre la sanctification.